Tiens, moi de l'art, c'est bien. Vous savez, le monde, il ne nous fait pas de cadeaux. Le monde des cadeaux, il ne nous fait pas de monde, c'est bien. J'étais dans le monde, les beaux bars de jazz, le beau monde. Et bien, je peux vous dire que ça n'a rien porté de mon dû. J'ai eu de la misère, toujours à recommencer, toujours à refaire. Et moi, je me suis tourné vers Dieu, je ne veux pas rentrer dans les détails, j'ai passé un problème. Et là, je me suis tourné vers Dieu. La plus belle des choses qu'on peut faire dans une vie, je voudrais ne pas avoir donné ma jeunesse pour moi, Dieu. Je vais faire 35 ans, ça va faire 7 mois que je suis baptisé, c'est la plus belle des choses de ma vie. Le monde m'a déçu beaucoup, beaucoup de gens m'a déçu. Mais Dieu ne nous déçoit pas, c'est le rocher de ma vie. Ce n'est pas facile, les chrétiens, vous savez, je vais vous dire une chose, pour les hommes, il faut être un homme pour être un chrétien. Parce qu'avec Dieu, le jour où je me suis baptisé, moi je l'ai dit, je le supplie dans les temps comme dans les mauvais jours. Et bien, devant Dieu, des fois, je suis face au vent, mais quelle grâce. Parce que Dieu, Dieu, on vient chercher son église bientôt, tout ce qui se passe devant nous, c'est la Bible qu'il dit. Je ne vous laisserai plus les saisons, il n'y a plus rien qui va, vous avez vu le poutine, il y a juste un pied sur la poutonneur, c'est la vallée non. Tournez-vous voir Christ, Dieu vous aime plein de nom, vous faites une espérance, que Dieu vous bénisse plein de nom. Je ne veux pas douter, je veux avoir l'espérance d'être sauvé. Alors pourquoi refuser tous ces bienfaits, ta parole, Dieu ? Oui, c'est pour toi ce soir. Oui, c'est pour toi que ma vie veut changer, et mon âme t'éclate, c'est pour toi de glorifier, Seigneur. Et c'est pour toi que ma vie veut changer, et mon âme t'éclate, c'est pour toi de glorifier. Voilà, c'est bien, tournez-vous par Christ, il a tous fait au propre patron. J'ai le grâce de pouvoir rendre témoignage, c'est vrai, comme il a dit mon copain, il faut travailler par Dieu, on vit, on vit les dernières lignes droites. Et c'est important, c'est important de lui faire confiance, et le plus important, c'est d'avoir mon son cœur de lui. Moi, je vais vous parler un peu de ma vie, je ne vais pas vous parler beaucoup de mon passé, parce que je vais vous parler du présent, avec ce qu'il m'a donné Jésus. Je préfère vous mettre les valeurs qu'il m'a donné aujourd'hui, que ce que j'ai passé avant. Voilà, j'ai fondé un foyer, j'étais en 2005, ça fait à peu près 18 ans de ça, et on n'a pas roulé tout de suite sur le bonheur. Pourtant, on avait tout pour y aller. On avait tout pour y aller, matériellement, financièrement, tout allait bien pour nous. Et ce qu'il y avait, on n'avait pas de crise dans notre vie ce jour-là. On a fait échec sur échec, on a passé par des séparations, des divorces, des batailles, des caravanes cassées, des serviteurs qui venaient vers nous tous les matins pour réparer les dégâts, ça a été comme ça des dizaines de fois. À peu près sur 18 ans de mariage, j'ai compté, moi, j'ai eu à peu près 5 ans de bonheur, si on ne peut pas ça de bonheur. Dans le monde, vous savez, c'est un peu des joies éphémères. À peu près dans le milieu de mon mariage, j'ai fait une rencontre avec le Seigneur, tout allait bien dans ma vie. Et j'ai lâché la main de Dieu. Tu vois ce qu'il ne faut pas faire, Seigneur ? On est partis dans le monde, toujours partis dans le monde. Et là, ma vie recommençait. C'était le matin, c'était les cris dans la caravane. On a eu un petit garçon, il était traumatisé de mon conquiller quand on se battait. J'ai cassé mes affaires, j'ai eu du mal à ma femme beaucoup. J'ai eu une haine sûrement. J'étais doux comme un agneau au début. Et après, c'était plus un agneau que j'étais. J'étais plus qu'un agneau, j'étais venu méchant. J'ai essayé même de faire du mal des fois. Quand je pouvais faire du mal, des fois je faisais... Et j'ai été repris. J'ai été repris parce qu'on a connu l'évangile, on l'a grandi dans la mission. Et un jour, il y a trois ans de cela, j'étais chez mon beau père, Billy, à Toulouse. Et j'ai appris, j'ai eu un peu de téléphone, j'ai eu vraiment une mauvaise nouvelle dans ma famille. J'ai eu un an qui a passé par une épreuve. Et ça m'a attristé tellement, j'ai eu comme un proie sur moi. C'était terrible, Seigneur, ce qui m'arrivait. Je n'ai jamais été aussi triste. Malgré tous les problèmes que j'avais passés, tout ça. Et bien, je n'avais jamais été aussi triste que ça. Et tout a remonté à ce moment-là. Toute ma vie, tout a remonté. Je dis, Seigneur, j'avais le poil du monde sur moi. Je dis, quelle tristesse. Et puis là, mon beau père est coupé du poil, il chantait des cantiques. Et il m'a vu dans ma tristesse, je ne sais pas si tu te souviens réellement, Billy, de ça. Et il m'a dit, tu vois, fils, il dit, c'est quoi la paix de Dieu ? Il m'a juste dit ça. Je peux vous dire devant Dieu que ça m'a fait comme un... Ça m'a fait comme un... J'ai vraiment réalisé que c'était quoi la paix de Dieu. Et là, j'ai vu, j'ai dit, Seigneur, c'est ça la vie chrétienne. C'est ça d'avoir la paix. Moi qui voulait boire de l'alcool pour changer la vie. Vous savez, quand je criais avec ma femme le matin, l'après-midi, j'allais au bar. Et là, je buvais de l'alcool. Ben, j'étais bien quand j'étais dans le bar. Mais quand je revenais chez moi, ça redémarrait encore. Et puis le matin, quand je me levais, en réalité, des fois, j'avais des... Des avertures de ma bouche qui venaient. Des gouttes sangs que j'avais. Je me dis à ma honte, je vous dis, c'est vrai. À des mamans, je m'en foutais de tout, je voulais. Je voulais vraiment la séparation, je voulais. Et ce jour-là, quand Billy m'a parlé, je leur ai laissé une prière à Dieu, c'était dans mon cœur. Le Seigneur commençait à travailler mon cœur, vous savez, parce qu'il y a les prières. Il y a les prières à des beaux-parents, il y a les prières à des parents, il y a les prières à des grands-parents, il y a la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une grande famille. Seigneur Jésus. Et là, ça n'est pas passé longtemps, vous savez. Le Seigneur a travaillé mon cœur. J'étais un garçon qui avait des liens, comme tout le monde dans le monde, comme tout ce qui n'est pas chrétien, on a tous des liens. Que ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être le vol, ça peut être le monde change, ça peut être plein de choses. On a tous des liens, les jeux, on a tous des liens. Le Seigneur des liens n'en fait rien du tout. Pour nous, c'est une montagne, c'est très difficile. Moi, je lui mets un paquet de cigarettes par jour, puis j'aimais vraiment l'alcool. Et un jour, je me suis dit, Seigneur, comment je vais faire ? J'ai dit dimanche, c'était mercredi. Dimanche, c'est la réunion. Je lui dis, que je vais faire, Seigneur ? Je vais laisser mon paquet de cigarettes. Dimanche, je prendrai mon pull. Et le Seigneur n'a pas permis d'ici, là. J'étais en train de manger, et quand j'ai rendu grâce pour m'en manger, le Seigneur a touché mon cœur tellement, c'était tellement fort, que je n'ai pas pu manger. J'ai sorti dehors, j'ai pris ce paquet de cigarettes, là. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Et je peux vous dire que devant Dieu, c'est vrai, que dès que j'ai posé ce paquet de cigarettes, là, j'ai eu une délivrance terrible. Ça a travaillé mon cœur, j'ai dans le même temps de la journée. Je suis parti avec ma femme, et là, je suis commencé à avoir une nouvelle naissance. J'ai commencé à changer, j'ai commencé à avoir les choses différemment. Je voyais vu ma femme du même visage qu'elle avait. Quand je la regardais, des fois, des fois, j'avais de l'amour pour elle, mais des fois, je la regardais, je disais, regarde, la tête, putain, je ne peux pas vous dire les mots. Parce qu'elle était en colère, ça me brisait dans moi. Et aujourd'hui, Seigneur, j'ai dit, vous serez mon foyer. Quelle lumière quand je rentre chez moi, le matin. J'ai poté, je me lève, je suis avec ma femme, j'ai mes enfants, j'ai deux petits-enfants. Trois petits-enfants, j'ai deux ans, une petite fille. On est comblés dans Dieu. Dieu nous a changé la vie. On a pris la même vie. Des fois, je regarde ma femme, je leur ai réagi, je dis, Seigneur, c'est pas possible, c'est elle, ça. Maintenant, je dis, c'est moi, maintenant. C'est à cause de moi, maintenant, des choses. Comment peut-être, Seigneur, qui peut bouleverser une situation, il a retourné du sens qu'on perd. Je sais qu'il y en a parmi nous, Seigneur. Vous savez, depuis ce matin, depuis hier que je savais, j'allais faire la rignan, je me place devant Dieu, c'est pas... Moi, je ne rends pas témoignage pour moi, Seigneur. Je voudrais juste un mot qui vient pour quelqu'un, quelqu'un qui a besoin, quelqu'un qui demande, quelqu'un qui est tourmenté dans sa vie de tous les jours. Jésus, la plus belle vie du monde, je l'ai connue, la vie. Comme mon copain aussi, là, comme tout. On a connu la vie dans le monde. Mais aujourd'hui, la vie de Dieu, c'est la vie parfaite. Alors, au paradis, ce que ça va être. Alors, faites une belle expérience avec le Seigneur. Donnez votre cœur à Dieu, c'est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis très contente d'être avec vous ce soir. Je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Pour ma part, je suis née dans un foyer chrétien. Donc, vous connaissez tous mon père. Je suis née dans l'évangile de toute petite. Je savais que c'était la vérité. Et moi, en étant jeune, moi, mon regard et mes pensées, mon envie, c'était tourné dans le monde. Et forcément, comme j'avais un père qui servait le Seigneur, forcément, il ne voulait pas me laisser sortir. Il ne voulait pas que je passe ma vie dans le monde. Parce que c'était un homme qui prêchait la parole de Dieu. Il nous a éduqué la vérité. Et donc, j'ai grandi comme ça pendant quelques années. Et moi, je vous le dis franc, j'en ai voulu à Dieu de m'avoir donné un père serviteur de Dieu. Quand j'étais jeune, vous savez, quand on est jeune, moi, je ne comprenaissais pas. J'avais du mal à voir les choses. Et moi, je disais que c'était la faute de Dieu. Si mon père était simple chrétien, il ne m'empêchait pas de faire ma vie dans le monde. Et parce qu'il était serviteur, moi, ça me mettait de l'arrière. Et donc, j'en ai voulu à Dieu de ça pendant vraiment un moment. Et donc, j'ai grandi comme ça. Et puis un jour, mon père, vous le connaissez, c'est un homme qui parle beaucoup. Il fait beaucoup de réunions à droite, à gauche. Et donc là, nous, on était... Moi, je n'étais pas souvent avec ma famille, avec mes cousins et mes cousines. On a été beaucoup repartis sur le voyage, à droite de gauche, et faire des réunions sur le stand de la caravane. Et un jour, on se retrouvait sur une place désignée. C'est que mon père, il faisait des réunions tous les soirs. Et un soir, donc, il y avait la réunion qui était là. Et puis sur cette place-là, il y avait plein de filles, c'était mes copines. Et donc, le soir, ils ont dit, on va aller à la réunion. Moi, je n'avais pas trop envie d'y aller, en vérité. Et les filles, elles voulaient vraiment aller à la réunion. Alors moi, je dis, si vous voulez aller à la réunion, on va aller à la réunion. Et donc, la réunion, elle se fait. Et puis moi, je voulais aller en dessous du stand de la caravane, parce que pour moi, c'était tellement simple. Vous savez, quand on est dans l'évangile, des fois, on ne voit pas les choses qu'on va voir. Et l'ennemi m'aveugait. Et puis donc, je suis venu en dessous du stand de la caravane, et puis les filles m'ont regardé, m'ont dit, non, non, viens avec nous. Et je dis, vous allez où ? Je dis, c'est là, la réunion. Je dis, vous allez où ? Je dis, non, viens avec nous. Ça fait que moi, j'ai suivi les filles. Ils ont fait tout le tour de mon camping, et ils se sont mis en plein vent, en dessous de la caravane. Et quand j'ai vu ça, moi, je me suis broqué d'asse. J'ai rigolé, et puis j'ai dit, vous êtes inutile. Enfin, vous se mettez là pour écouter la parole de Dieu. Pour moi, c'était tellement simple de venir s'assire sur une chaise, mais pas pour os. Et ça fait que les filles m'ont regardé. Ils m'ont dit, Betty, on va se mettre là. Parce qu'il dit, mon père, s'il nous rentre sous le store, il va tuer ma mère. Il va faire un scandale sur la place parce qu'il ne veut pas de l'évangile. Et alors, il dit, si on se monte sous le camping, et bien comme ça, il ne nous verra pas. Et moi, j'ai été choquée de ça. Seigneur, si vous saurez ce que ça m'a fait dans mon cœur d'enfant, j'ai réalisé à un instant la grâce que j'avais, le privilège que j'avais d'avoir un foyer. Un foyer qui travaille pour les choses de Dieu. Et moi, les nuits, il m'aveuglait, je ne voyais pas ça. Moi, je voulais être dans le monde, je voulais m'amuser. Et à ce moment-là, j'ai réalisé l'importance que ça a. Et je voudrais tous vous le dire ce soir, l'importance d'éduquer ses enfants dans les choses de Dieu. C'est vraiment grand. Et les années ont passé, j'étais dans une réunion, tous cinq ans où ce soit. Et là, j'ai ouvert mon cœur à Dieu, le Seigneur a rentré dans ma vie. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Le monde, je ne l'ai pas connu, peut-être très peu. Mais ce que le Seigneur m'a donné, je ne veux jamais, jamais le lâcher. Parce que ce que le Seigneur m'a donné, c'est quelque chose de terrible. C'est grand, c'est un cadeau merveilleux. Et moi qui ne voulais pas d'un père qui servait le Seigneur, j'avais maintenant un compagnon. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, j'ai envoyé qu'il sert. J'ai deux fils et des chrétiens véritables. Ils ont enseigné en tout mon cœur. Que c'est bon, que c'est bon d'indiquer nos enfants dans les choses de Dieu. Je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui l'a fait pour mes filles. Je les ai gagnées. Je bénis le Seigneur. On n'a aucun mérite. Le mérite, il vient à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Un appel universel à celui ou celle qui est fatigué et chargé. Abattu, perdu, sans la moindre issue. Mais entend la paix de Jésus. Venez à moi, vous douze. Qui est fatigué et chargé. Quand le poids devient trop lourd en toi. Mais dis-soie Dieu. Dépose-le au pied de la croix. Dépose-le au pied de la croix. Un soupir peut suffire pour exprimer le pire. Ses yeux de flamme ont parcouru ton âme. La douceur du Seigneur reposera ton âme. Mais entend l'appel de l'éternel. Venez à moi, vous douze. Qui est fatigué et chargé. Quand le poids devient trop lourd en toi. Dépose-le au pied de la croix. Car il s'est chargé. Car il s'est chargé du poids du monde entier. Il peut porter le poids du poids du poids. Il peut porter le poids qui est en toi. Mais entend l'appel de l'éternel. Venis à moi, vous douze. Qui est fatigué et chargé. Quand le poids devient trop lourd en toi. Dépose-le au pied de la croix. Venis à moi, vous douze. Alléluia. Qui est fatigué et chargé. Quand le poids devient trop lourd en toi. Dépose-le au pied de la croix. Amen Je sentais qu'il fallait que je passe une étape dans ma vie chrétienne Et puis je ressentais dans mon coeur qu'il fallait que je fasse quelque chose pour Dieu Et le matin je me lève et puis je téléphone à mon frère Et puis on se donne un petit peu de nouvelles Et puis j'y explique un petit peu ma situation Je suis un petit peu triste Et puis une vie chrétienne triste c'est pas terrible Et puis je parle avec lui Il me dit tu sais ma soeur il est froid Il dit ça fait du bien de jeûner Il dit quand on veut obtenir un plus en Dieu C'est très bon de jeûner dans une vie chrétienne Et bien je dis tu sais quoi Vu que je viens de me lever Et je dis je vais faire ça Je vais laisser mes affaires et je vais jeûner aujourd'hui Et je l'ai fait et je vais jeûner Et ça m'a coûté parce qu'une femme c'est compliqué De laisser ses affaires comme ça à les enfants et tout Ça m'a vraiment coûté mais je l'ai fait Et j'ai obtenu énormément J'ai vraiment grandi dans ma vie chrétienne dans cette journée de jeûne Mais vous savez quand on fait quelque chose pour Dieu Ben ça fait un peu effet boule de linge Lui il s'arrête pas à une bénédiction C'est que j'avais jeûné pour mon foyer dans cette journée Et mon mari il était au travail Il était sur le tour en train de travailler Comme il est revenu travailler lui Je dis j'ai jeûné aujourd'hui J'ai vraiment été bénie J'ai vraiment le Seigneur m'a béni aujourd'hui Et il me dit lui Tu sais parce que j'ai compris quelque chose aujourd'hui Mon mari c'est le garçon qui vous a témoigné Avec le polo rouge tout à l'heure J'ai compris quelque chose aujourd'hui Le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose J'ai m'a fait comprendre que si on veut grandir en lui Il faut délaisser Il faut savoir et délaisser Délaisser de notre chéa Et je dis lui il nous donne et nous conne Et quand j'ai dit ça lui Ben c'était un mot qu'il avait besoin d'entendre à ce moment là Parce que dans la journée même où moi jeûnais Et ben lui aussi Il avait fait aussi une expérience en travers ça Et en travers ce jeune Ben moi j'ai grandi énormément dans ma vie chrétienne Et lui il a pris une grande décision aussi dans sa vie chrétienne Il a donné Tout ce qu'il aimait bien C'était les apéritifs entre ses copains Parce qu'il ne buvait pas Il était chrétien mais Un apéro de temps en temps Il aimait bien une grillade avec un verre de vin Et ben il a dit Seigneur aujourd'hui je vais te donner ça Moi je vais te donner Et le verre de vin que je faisais L'apéritif que je faisais avec mes copains Un petit bière, une petite bière Ben dis moi je ne le ferai plus ça Je vais te le donner ça pour toi Et puis on a vraiment grandi en travers cette journée du jeune Et je voudrais le dire pour quelqu'un ce soir Je ne sais pas Un chrétien, une chrétienne Qui des fois attend quelque chose dans sa vie chrétienne Une conversion proche Je ne sais pas Quelque chose qui pourrait qu'il se passe chez lui dans son foyer Et ben avec le jeune on obtient énormément Parfois il y a des prières qu'on fait Que c'est lent, c'est très lent Parce que c'est des chaînes, c'est des murs qui sont longs A tomber Et avec le jeune Et ben on arrive à faire tomber des barrières Et je vous encourage à le faire A fleur C'est que tu voudrais des barrières Lapaire Bienvenue Des barrières